Les monégasques s'étaient réunis sur la place du casino pour le lancement des festivités de Noël. Le prince Albert, accompagné de son épouse la princesse Charlène ainsi que de la princesse Stéphanie, ont symboliquement lancé les illuminations de la ville et inauguré le village de Noël. Publicité faite de fin d'année oblige, la princesse Charlène avait opté pour une tenue rouge profond. Pour l'occasion, l'ancienne nageuse avait sorti un long manteau à carreaux, orné d'une pièce de tissu élégamment drapé autour du cou. Une création de la griffe Burberry. A cela, elle avait ajouté une paire de bottes et de gants noirs. La princesse Charlène a ainsi retrouvé sa belle-sœur, la princesse Stéphanie de Monaco, avec laquelle elle a été aperçue en grande discussion. L'année dernière déjà, la Sud-Africaine de 45 ans prenait part à cette tradition entourée de ses deux enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriela ainsi que de Charlotte Casiraghi, elle-même venue avec son jeune fils Raphaël, née de sa relation passée avec Gad Elmaleh. Le couple princier prépare Noël le 16 novembre dernier. Le prince Albert et la princesse Charlène anticipaient déjà les fêtes de fin d'année. En visite au siège de la Croix-Rouge, le couple princier avait procédé à une distribution de cadeaux au nom de l'association humanitaire. Un engagement pour lequel ils ont été secondés par Camille Gottlieb, la fille de la princesse Stéphanie de Monaco. En plus de sa qualité de responsable de la section jeunesse de la Croix-Rouge, la monégasque de 25 ans est souvent de sortie auprès de son oncle. Un choix sur lequel elle est revenue dans une interview, « La notoriété que j'ai grâce à ma famille, je m'en sers pour les remercier », avait-elle expliqué avant d'indiquer qu'il lui était apparaissé vital de « soutenir » les siens, il faut qu'on soit là les uns pour les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501